bienvenue aujourd'hui nous allons vous parler de la configuration du service dacp sur db10 tout d'abord vous devez vérifier si vous avez ici la configuration sur l'interface l'adressif b a été bien faite et là nous allons faire via pointinaï slash etc slash network slash interface là nous voyons que notre quatre réseaux est bien configuré et là nous allons voir si la quatre réseaux l'a pris en compte et là nous voyons qu'elle a été pris en compte et là pour installer le service dacp nous devons faire nous allons d'abord télécharger le package tout en faisant appétit get install et là ici c'est tiré dcp tiré serveur et quand on tape en tête dans notre cas le serveur service est déjà installé on dira déjà la version est déjà la plus récente et là du coup d'abord nous allons vérifier est-ce que la carte réseau est pas en compte au niveau du service dacp et là nous allons utiliser la commande via pointinaï slash etc slash default slash s c'est sur dacp serveur et là comme temps pour entrer nous allons voir au niveau de la loi 17 nous allons ajouter l'adresse ip l'interface de sortie ens 33 et là vous pouvez rajouter aussi à la ligne si vous avez par exemple 2,4 réseau tout en faisant aussi en ajoutant ens 36 et etc sinon il faut toujours vous assurer que cette partie est bel et bel et bien prise en compte parce que si le dacp ne prend pas en compte l'interface vous allez passer tout le temps à configurer vous verrez à la fin que c'était seulement là qu'il y avait un souci et que les configurations précédentes étaient bonnes et là nous allons enregistrer et quitter ce que nous avons fait pour un petit message de la cd avec l'accès d a cp d point conf ici nous allons passer à la configuration et service de la cp tout d'abord bon vu qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup de on pourrait aussi supprimer contentons-nous d'abord de la ligne de configuer la ligne 49 en enlevant les commentaires et là nous allons d'abord faire comme nous allons passer à cette configuration à partir du submet nous allons enlever les commentaires et là ici nous allons fixer l'adresse réseau tant donné que l'adresse ip est 192.168.21.1 et là nous aurons comme adresse ip 21.0 comme adresse réseau autant pour moi 21.0 et là nous allons maintenant donner la plage d'adresse la tribune plage 192.168.21.3 et là jusqu'à nous avons 250 80 jeunes qui peuvent se connecter et là nous allons faire .21.100 pour notre cas ici nous allons mettre l'adresse ip du serveur bon option broadcast nous sommes pas obligés on peut supprimer cette ligne comme on peut mettre 192.168.21.255 et là nous allons laisser cette durée de bail parce que la durée de bail normalement doit être de 2,2,2,2,2,2,2,2,2 jours pour l'heure parce que plus la durée de bail est vaste et doit pas être vaste et doit être non vaste et doit pas être aussi trop petite parce que souvent nous avons affaire à des à des attaques à des attaques extérieures comme du pirater à chez eux donc autant de fois que la durée de bail dure n'a pas expiré la durée de bail n'a pas expiré et là nous allons laisser celle ci comme ça nous allons enregistrer et quitter une fois cela terminé nous allons passer à la au rebondage des services dacp et là nous allons faire système ctm des stats dacp et là nous pouvons utiliser cette méthode aussi dacp 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 voilà et bien ensuite nous allons démarrer le service dacp et là après ça maintenant nous allons encore faire un status pour voir dacp et là et là on voit que notre service ne démarre pas et là nous allons nous allons revoir notre configuration et c'est plus qu'on a commis l'air et là il y a un 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 et là nous allons essayer d'ajouter cette ligne qu'on avait supprimée pour voir nous allons essayer d'ajouter cette ligne qu'on avait supprimées pour voir ctm option broader cast tiré adresse 192.168.21.255 Sous-titrage ST' 501 ... et là ici quand nous faisons système en CTL status ISEC on voit que le service ne fonctionne pas, là dans ce cas pareil on n'a pas déjà pour une tinue etc dacp slash dacp d.conf et là nous allons faire dacp pour voir où se trouve l'erreur et là il nous montre ici que l'erreur se trouve à la ligne 55 qui a un excès et là au niveau de l'adresse l'option broadcast et là nous allons faire maintenant, nous allons rappeler la commande et là nous allons faire cette L1 et là nous verrons ici la ligne c'est voilà, la ligne 55 on voit qu'il y a le chiffre 1 qui a s'est rajouté et là nous allons enregistrer et quitter et puis nous allons venir redémarrer notre service dacp et là nous allons faire restart et là nous voyons que le service a automatiquement redémarré sans afficher une ligne voilà et si nous rappelons la commande là nous allons voir qu'il dit maintenant qu'il n'y a aucune erreur et là on peut faire maintenant on peut faire maintenant cd 4 var libre dacp dacp d10 et là aucune machine va connecter d'abord au serveur et là nous allons démarrer le serveur avec une machine Windows 7 on pouvait démarrer avec Debian mais toutes les autres machines Debian sont prises en charge sont déjà configurées sous serveur et là nous allons attendre que notre service client démarre et là nous allons on 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 et là nous allons faire cmd ip config et là on voit qu'il a automatiquement pris l'adresse parce qu'ils sont sur le même communique c'est la même 4 réseaux et là si vous tentez de faire un test à terre que comment l'appel c'est pour nous c'est vers l'autre et c'est en nous allons voir ce que ça va donner 152 points 168 points 21 points et là nous voyons que le ping passe là on voit aussi qu'il arrive à contacter en faisant 3w ça passe 192 points 162 points 21.1 je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la configuration des services web sous apache